1G. Il m'aura fallu un seul et unique G pour décrire cette année 2023 qui a été l'une des années des plus challenging, mais l'une des celles qui m'a rendu le plus fière de moi-même. Retracer toute cette année me fait me rendre compte de tous les accomplissements, les heureux, les tristes événements, les épreuves, les découvertes et les rencontres qui sont venus nourrir ces 365 jours si intenses. On me pose souvent la question de comment ça se passe les USA comme si une seule phrase en retour pouvait résumer ma vie ici, parce que oui, il s'agit de ma vie ici, pas seulement juste une petite anecdote décrite comme une parenthèse. Avec du recul, si dans ma vie il y avait une seule seconde pour s'avoir eu le courage et l'audace de risquer un nouveau départ dans un pays qui n'était même pas le mien, waouh, j'ai toujours été une grande rêveuse, curieuse de tout et surtout peu dans les cases dont la France aime te mettre. Mais de là à passer le cap de réellement passer à l'action et tenter de m'extirper de cet univers pour tenter d'en découvrir un autre, je ne m'en savais pas capable. A partir du jour 1 où j'ai atterri à Chicago, j'ai su que la fin de 2022 serait un tournant pour moi et 2023 n'a pas manqué à ses obligations. A travers toutes ces rencontres, ces voyages, ces nouveautés, j'ai découvert une routine dans laquelle je me sentais en accord à 100% et croyez-moi, c'est un sentiment que je souhaite à tout le monde. Être enfin confortable constamment avec qui tu es, t'ouvre tellement de portes fermées en toi, je me suis enfin rendu compte de mes forces, de mes qualités, mais aussi de mes faiblesses et de mes vices. Et grâce à ça, j'ai enfin pu réellement grandir à travers cette petite routine et enfin trouver ma recette secrète du bonheur et de mon futur. Des risques, des challenges, des craintes forcément sont venus s'ajouter à ces changements parce que oui, le changement vient toujours avec de l'inconfort. Mais quand tu apprends à manager cet inconfort et qu'il est nécessaire pour enfin accéder à ce que tu penses être pour plein potentiel, tu fonces, même en ayant conscience que tout ne sera pas facile. Oui, 2023 n'a pas toujours été facile. J'ai perdu l'un des êtres qui m'était le plus fière et avec qui j'aimerais tellement partager chaque jour de ma vie ici et de lui montrer la personne que je deviens. Oui, tout ce qui fait partie de mes 24 premières années de ma vie est à des milliers de kilomètres de moi, constamment. Et tu dois apprendre à gérer la frustration qui va aller. Mais tu dois aussi apprendre à gérer leur frustration et leur agacement de te savoir à des milliers de kilomètres. Parce que c'est vrai, eux, ils n'avaient rien demandé. Ils n'ont pas demandé à être prêvé de ta personne pendant des mois antilles et de voir se contenter de FaceTime constamment saccadé. Alors tu dois gérer ta joie de vivre pour toi, mais aussi parfois ce sentiment partagé d'avoir été un peu égoïste dans ce changement de vie. J'aimerais tellement pouvoir vous montrer derrière toutes les images, toutes les émotions mélangées que 2023 m'a apportées, mais jamais aucun mot ne pourra la décrire comme elle est ancrée au plus profond de moi. 2023, tu as été le tournant de ma vie et je t'en remercie. Tu n'as certes rien rendu facile, mais ça me rend encore plus fière de pouvoir en garder que les meilleurs souvenirs. 2023, putain, t'as tellement été fun. Excusez-moi de mes mots, mais c'est tellement vrai. 2023, je n'ai pas arrêté de rigoler. Cette année m'a offert des opportunités immenses et je me dis comment 2024 va pouvoir être un tant soit peu à la même hauteur. J'ai rencontré des amis pour la vie. J'ai voyagé dans presque 20 états des Etats-Unis. Je suis rentrée en France et j'ai profité de ces moments français comme si je l'avais oublié en étant ici. J'ai pété mes 25 ans dans des lieux magiques et avec les personnes qui l'ont rendu si spéciales. Je suis tombée amoureuse et aussi eu un peu cœur brisé, mais ça en valait tellement la peine. Qu'est-ce qu'on a fait aussi ? On a surtout eu enfin le courage de miser sur ses passions. Oui, 2023 m'a aussi fait grandir à travers YouTube et à travers les plus de 25 vidéos qu'on a postées ensemble cette année. Et surtout, j'ai enfin décidé de miser sur moi-même et mon futur professionnel. Dire ça, ça me terrifie, mais ah là là, je sais que je pars tellement dans la bonne direction. 2023, on a déménagé aussi. J'ai quitté ma ville, certes. Chicago me manque chaque seconde de chaque minute, mais j'ai aussi pu avoir le droit à un nouveau départ. Et quand même dans un endroit extraordinaire qui est New York. Sérieusement, on a vécu cette année à Chicago et à New York. Ça me paraît tellement fariel quand je le dis. 2023, ça a été l'année de mes journées piscine sur les rooftops de Chicago, de mes cours de danse du dimanche, de mes glaces à schoolers, de mes soirées fléchettes à Codis, de mes ice latte à The Bakehouse ou encore à Starbucks, de mes concerts privés avec Lucie, de mes soirées TV avec Claire et les soirées football avec les Cigates, de mes meilleurs faux rires avec Doug, de mes après-midi à New York, de mes promenades dans Central Park, de mon début de la course à pied, de mes confessions avec Océane, de nos introspections avec Maria, de mes trouvailles dans chaque vintage short, de Mardi Gras à la Nouvelle Orléans, de la Californie sous la pluie, de New York en famille, de Nageville entre copines, de Washington D.C. sous le soleil, du plus beau road trip de ma vie sur la côte ouest avec ma soeur qui est devenue ma meilleure amie, de ma surprise française durant l'été, mais aussi du Wisconsin, de l'Iowa ou encore du Connecticut. Bref, tellement souvenir ce mélange que la liste pourrait être beaucoup trop longue. Mais merci, merci 2023 de m'avoir fait faire reconnecter avec moi-même et je peux vous dire que pour 2024, il n'y aura pas de retour en arrière. Hola les gars, comment ça va bien ? Premier jour de 2024, nous sommes le 1er janvier aujourd'hui et waouh ! Ça n'est pas un jour différent des autres. Je voulais vraiment commencer la vidéo par un récap de 2023 parce qu'on va pas se mentir, ça a été une année quand même riche en up and downs et je sais que tous les ans il y a cette polémique des récaps de fin d'année des gens, mais je comprends pas. Pourquoi vous êtes pas contents pour les gens de montrer ce qu'ils sont contents ? Enfin, à un moment donné les gars, je pense qu'on est tous d'accord pour savoir qu'on sait que les réseaux c'est pas la vraie vie. Je pense que ça nous pousse aussi à se rendre compte que finalement quand on retrace l'année en général, même si je suis bien d'accord que des personnes auraient eu des années plus difficiles que d'autres, mais quand même, il y a toujours des moments positifs dans notre année et je trouve que c'est un moment où on est forcé à justement s'en rappeler et à prendre un peu de perspective et à prendre un peu de recul sur le fait que, bah oui, on a quand même passé une bonne année en général. Et en plus à chaque fois, faire ces petites rétrospectives de fin d'année, ça me lance encore plus dans la nouvelle année qui arrive et on va souhaiter la bienvenue à 2024 ensemble et on va faire notre petit traditionnel vision board ensemble. J'ai re-regardé ma vidéo de l'année dernière du reset que je voulais faire en début d'année. J'adore regarder les reset de début d'année des gens. Et encore une fois, il y a tout ce débat de il n'y a pas besoin d'attendre le début d'année pour commencer à se mettre dans les nouveaux objectifs. Alors oui, je suis d'accord, il y a des objectifs que tu peux prendre tout au long de l'année, mais c'est vrai qu'il y a cette chose dans le début d'année qui te donne l'envie de te surpasser. Et moi, j'aime bien aussi surfer sur cette vague de ces débuts d'année, nouvelle année, nouvelles habitudes, nouvelle vie, tout ce que vous voulez. J'ai déjà repris beaucoup beaucoup de choses ces derniers temps, notamment depuis que je suis arrivée ici à New York City. Et maintenant, ce début d'année, c'est l'occasion de renforcer, d'ajouter des choses, de venir étoffer le tout et surtout de projeter vraiment tout ce qu'on veut faire sur une année, que ça soit des résolutions, des objectifs, des rêves, des envies, des passions. Je trouve aussi que suivre les personnes qu'on apprécie et qu'on se retrouve un peu dans les valeurs, etc., et qui ont un peu les objectifs similaires aux nôtres, ça nous donne aussi encore plus d'inspiration. J'avoue que moi, les youtubeurs que je regarde et qui m'inspirent et qui sont un peu dans le même aspect de vie que moi, ça va toujours me redonner un petit coup de boost, un petit coup de motivation, un petit peu d'inspiration. J'aime bien aussi partager ça, parce que j'ai 50 objectifs à chaque fois dans mes années et j'en respecte pas la moitié, mais c'est aussi les intentions qui comptent. Donc, on va se refaire un petit vision board. Si vous vous rappelez pas de celui que j'avais fait l'année dernière, je vous mets la photo maintenant. Ça, c'était le vision board qu'on avait fait l'année dernière. Alors, on a quand même des choses qu'on a respectées. Par contre, il y a des choses qu'on a totalement mis de côté, comme par exemple la souplesse. Ça, ça restera le gros point noir de cette année. Mais il y a d'autres choses dans lesquelles je suis quand même un peu fière. Justement, par rapport à la création de contenu que j'ai fait autour de YouTube, par rapport au voyage, par rapport à mon anglais, par rapport au sport que j'ai repris, etc. Là, on va aller se poser un petit peu. On va d'abord mettre par écrit un peu toutes nos idées, tout ce qu'on a envie de faire, en termes de projection, tout ce que vous voulez. Surtout que pour ma part, 2024 sera quand même une année spéciale, puisqu'elle sera en partie ici aux Etats-Unis. Elle sera en partie en France. Il y aura aussi ces périodes de transition, de préparer mon retour en même temps, d'irradier aux Etats-Unis, et en même temps vouloir faire des dernières choses ici, préparer ma reconversion professionnelle en France. Bref, il y a 50 000 trucs dans ma tête qui se passent. J'ai besoin de les mettre par écrit avant de commencer mon vision board. On va prendre un bloc-notes et... Bonjour ! Ça y est, nous avons fini de tout écrire pour les objectifs. J'aime un peu beaucoup. Il y a des objectifs, il y a des résolutions, il y a des pensées, il y a des rêves. Bref, du coup, je vais vous lire un petit peu ce qu'on a mis vite fait. On a mis qu'on allait continuer YouTube toutes les semaines. Même si on n'est pas des mignons ici, j'ai envie de maintenir cette régularité avec vous. Réussir mes examens de coach sportif qui seront en juin, du coup. Croise les doigts, mais je fais tout pour, donc il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Parvenir à lancer mon business de coaching. Ça, c'est quand même l'objectif ultime. Maintenir mon train de vie sportif. Trouver mon équilibre entre musculation et running. Puisque ça fait bientôt maintenant deux mois que j'ai commencé le running. Et j'adore ça et j'ai vraiment envie de l'intégrer dans mon quotidien à long terme. Avoir toujours une intention de réussite malgré les craintes et les risques. Parfois, mes craintes peuvent un peu me ralentir dans ce que je veux faire. Donc, essayer toujours d'avoir vraiment cette intention de réussir. Que ça soit pour des petites choses de la vie quotidienne ou pour des objectifs un peu plus grands. Reprendre la danse, mais ça, ça devra attendre la France. Voyager encore plus avant de rentrer en France, of course. Continuer de profiter de ma famille, créer des moments qui rassemblent. Maintenir ma skin care. Être plus vigilante dans mes dépenses en vue d'économiser. Je pense que la moitié de ma famille est en train de rigoler quand je dis ça. Lancer un podcast, ça c'est un de mes rêves ultimes. Réaliser mon objectif de voyage de l'été 2024. Créer plus de contenu autour de mes passions sportives et de mon lifestyle. J'ai vraiment tout doucement envie de trouver cette chaîne aussi sur le fait que je ne suis pas juste une au pair. Je suis bien plus que ça. Plus de tatouage. Continuer de lire un maximum. Être moins exigeante avec moi-même. Être la personne que je suis ici, même en rentrant en France. C'est quand même une crainte que j'ai beaucoup de changer et de m'adapter à nouveau à la façon de vivre française et à la façon de penser des gens. Alors que c'est plus ce que je suis ou c'est pas ce que je suis. Passer le cap des 1000 abonnés sur YouTube quand même, ce serait un objectif. Mais je n'ai pas de doute qu'avec la volonté, nous allons réussir et surtout parvenir à faire la différence entre ce que je veux et ce qui est bon pour moi. Vraiment, il y a un peu tout ce qui se passe dans ma tête dans ce carnet. Ça va être notre base pour notre vision board. Hola les gars ! Nous sommes de retour après des jours et des jours et des jours depuis que nous avons filmé la fin de cette vidéo. Comment vous dire si vous voulez ma nouvelle recette secrète de Starbucks que je viens de découvrir et tester via TikTok ? Il va falloir regarder la vidéo de la semaine prochaine parce que je suis déjà en train de tourner la vidéo de la semaine prochaine les amis. Pour le dédier à mon vision board ces derniers temps. Et là, écoutez, nous avons plusieurs heures devant nous parce que ça va nous prendre plusieurs heures. Ça prend du temps de faire un beau vision board. Donc on va se poser, on est à Starbucks. J'ai mon ordi, j'ai mon téléphone parce qu'on va utiliser aussi le téléphone. J'ai repris mes notes avec moi. Regardez la comment les amis, regardez le truc. Regardez la vidéo de la semaine prochaine si vous voulez savoir ce que j'ai mis dedans. S'il y a bien un truc que je ne ferai jamais, même en session de travail, c'est sauter un repas. Alors oui, d'habitude, je mange à midi. Bon là, j'avoue, je me suis laissée un peu portée par le truc. Il est 13h30. On a des pâtes, on a des carottes à croquer, on a du poulet. Rien de meilleur que des carottes à croquer. Par contre, je pense vraiment que ça va être le vision board le plus gros et chargé que je n'ai jamais fait de ma vie. Nous sommes rentrés à la maison pour la fin du vision board parce que je peux vous dire que Starbucks à 3h30 à la sortie d'école du lycée. Comment vous expliquez que j'en ai profité de changer mon mood board sur mon PC ? Bon bref, du coup, vous avez un petit peu l'idée de mon vision board qui est un mix entre les Etats-Unis et le retour en France. J'avoue que pour moi, faire un vision board, c'est vrai qu'on y a passé 4h au moins à le faire. Mais c'est quelque chose que je vois tellement constamment tous les jours. Donc le vision board, c'est fait. Je sais que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire de se lancer dans 25 000 objectifs différents. Je dirais juste que le plus important, c'est de vous donner une petite direction, une petite motivation. En vrai, vos objectifs, ça peut être n'importe quoi. Ça peut juste être de cuisiner beaucoup plus maison. Ça peut être de monter l'Everest. Ça peut être un objectif physique. Ça peut être une reconversion professionnelle. Ça peut être acheter un chien. Ça peut être économiser pour tel, tel, tel objectif. Si vous avez déjà une routine incroyable et que vous êtes parfait, ça peut être juste un petit truc pour vous sortir en dehors de vos zones de confort. En vrai, il n'y a pas de petits et gros objectifs. C'est juste ce qui vous ferait plaisir dans votre année. En arrivant cette année fin 2024 et vous dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait. Juste lancez-vous, faites-vous des petits tout doux. Des fois, ça peut paraître tellement superficiel et trendy. Parce que tout le monde fait son vision board, etc. Mais c'est des choses qui existent. Et je pense que ce n'est pas pour rien. Et comme on en parlait sur le fait de montrer tout ce qui s'est passé de bien en 2023 et de nous faire ces petits récaps à chaque fois, pour moi, les vision boards, le journaling, les tout doux, etc. C'est pareil. Mais croyez-moi, quand vous êtes des petits électrolypes comme moi, pas super organisés et un peu qui partent dans tous les sens, faire des choses comme ça, ça peut paraître un peu superflu. Mais je peux vous dire qu'au quotidien, ça vous aide très très bien. Surtout quand vous avez 15 vies différentes. Parce qu'à la fois, je fais mon sport, je suis étudiante, je suis youtubeuse, je suis au pair, je suis dog walker. Donc, je peux vous dire que si vous n'avez pas un minimum d'organisation dans votre journée, c'est mort. Aussi, ce que je faisais avant dans mon ancien travail en tant qu'astante sociale et que je continue ici, mais maintenant forcément avec Google Calendar et plus avec un bloc-notes, je mettais toutes les semaines mes to-do list. Mais je ne le faisais pas sur une feuille de papier volante. Je le faisais vraiment sur un bloc-notes que je gardais au fur et à mesure. Et c'est là où en fait, finalement, les pages s'accumulent et vous vous rendez compte de tout le travail qui a été fait et de toutes les to-do list, etc. que vous avez accomplies. Et je trouve que ça vous amène dans une spirale un peu de productivité, etc. et d'auto-satisfaction hyper agréable. Mais je pense que quand même, je suis bien plus organisée et productive qu'avant justement grâce à ces petits trucs de je fais des to-do, je fais des vision boards, je visualise mes choses, j'ai une routine, je suis en mode pilote automatique et après on y va. Forcément, il y aura toujours des écarts. Clairement, comme une construction de maison, on vous dit toujours quand vous êtes en travaux que ça va prendre 6 mois. Finalement, ça vous prend un an et demi. J'ai envie de vous dire, des fois avec vos objectifs, c'est pareil, vous vous fixez toujours des deadlines un peu trop fanfaronesques. Moi, pour moi, dans le beau monde de Bisounours, c'est que je lance mon business en septembre de coaching en ligne et qu'en octobre, je suis déjà financièrement indépendante. C'est des choses qu'il faut un petit peu relativiser aussi. Oui, vous pouvez vous mettre des deadlines. Vous savez toujours que vous n'arriverez pas à respecter exactement votre deadline parce que ça prend toujours un peu plus de temps. Il y aura toujours des imprévus dans votre vie quotidienne qui forcément impacteront vos objectifs et ça, encore une fois, c'est pas grave. Le fait de faire des vision boards et de faire des to-do et de faire des objectifs, etc. C'est pas une question de vous mettre la pression. Pour moi, c'est pas une question de « Je me suis mis 50 objectifs cette année, je vais pas réussir à faire les 50. » Non, c'est une trend. C'est quelque chose qui va vous faire avancer au quotidien. Je suis pas frustrée parce que l'année dernière, je m'étais mis la souplesse dans mon vision board et que finalement, cette année, je ne touche toujours pas le sol avec mes mains. Voilà. D'ailleurs, si vous avez remarqué, j'ai pas du tout mis la souplesse cette année dans mon vision board. J'abandonne. Je trouve pas la motivation pour faire de la souplesse. Alors ça, pour l'instant, je vais mettre de côté parce que malheureusement, c'est pas ma priorité. Forcément, si j'avais besoin de la souplesse pour faire vraiment « the » truc de mon objectif numéro 1, bien sûr que je le ferais. Aujourd'hui, actuellement, je suis assez souple pour aller à la salle, je suis assez souple pour courir, je suis assez souple dans ma vie quotidienne. J'ai pas besoin d'un élan de souplesse. L'année prochaine, quand je rentrerai en France, je proposerai à mes amis et à ma famille de faire des vision boards ensemble parce que je trouve qu'aussi, ce qui me manque, c'est d'échanger sur mes vision boards et partager ces moments aussi avec d'autres personnes pour aussi un peu s'inspirer des gens sur comment ils voient les choses, comment ils réalisent leurs objectifs, comment ils construisent leurs trucs. Bref, c'est vrai que là, je fais à ma manière et vraiment dans ma façon de faire. Finalement, elle évolue quasiment jamais puisque c'est toujours moi avec moi. Parce que aussi, on va pas se mentir l'effet de groupe s'il y a des objectifs communs, s'il y a des choses comme ça. Ça aide aussi beaucoup à maintenir sur le long terme votre dévouement et votre volonté, votre motivation à respecter ce que vous vous êtes engagé à faire. Et j'ai surtout hâte de vous partager tout ce qui va se passer en 2024. On sait très bien qu'il va y avoir des hauts. Je vous préviens qu'il va y avoir des très gros bas aussi, je le sens. Voilà, on va encore passer l'année 2024 ensemble. Bref, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer et surtout, un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour un petit vlog des familles très sympas qu'on est en train de passer ensemble aussi en même temps. On se dit à dimanche prochain. Des bisous.